c'est vrai qu'on a passé une belle journée hier ou ça y est on l'a voulait notre claque next gen et bien et bien on l'a eu littéralement avec la présentation de l'unreal engine 5 vous l'avez vécu en direct en carreau jus et merci à vous vous avez été super nombreux super fidèle ça fait plaisir mais là maintenant tout de suite vous l'avez reconnu c'est votre bon vieux bistrot du jeu vidéo histoire se faire un petit récap du meilleur de l'actualité jv et justement et bien dans le sillage de ces annonces on va voir que team sweeney le boss d'epic donc d'un real engine et bien a déclaré que la ps5 était meilleure sur certains aspects au pc haut de gamme actuelle ça risque de faire réagir mais vous verrez ses propos sont extrêmement précis phil spencer le boss de xbox qui met les choses au point et c'est normal mafia définitive edition qui se montre en image et qui littéralement nous retourne la tête c'est absolument magnifique the last of us partout qui travaille sa communication et qui en dit un petit peu plus et enfin et bien fortnite qui fera partie des tout premiers jeux à basculer comme ça sous un real engine 5 mesdemoiselles mesdames messieurs préparez vous à du croustifondant c'est parti c'est vrai que avant d'entamer le virage totalement de la communication next gen sony a encore deux jeux majeurs à sortir sur la ps4 et parmi eux et bien il y a the last of us partout évidemment qui fait couler beaucoup d'encre mais néanmoins et bien ça y est ils sont en train de monter un petit peu en régime sur la communication le titre est attendu pour dans environ un mois et donc une série de making of en plusieurs parties a commencé à être publié sur leur chaîne youtube et franchement bah c'est super intéressant on y voit beaucoup des développeurs n'est le drachman et le reste des équipes qui d'ailleurs sans détour précise bien combien et bien ce jeu c'est partout risque d'être bien plus clivante que le premier opus et c'est volontaire c'est sciemment fait histoire profondément d'écrire et bien une nouvelle page de l'histoire de joël et elie alors je tiens à préciser évidemment comme d'hab que tous les spoilers et machin seront supprimés tout donc ne vous amusez pas à cela et aussi vous donner rendez vous rendez vous non pas ici sur la chaîne mais sur la chaîne de la chaîne de carole quintenne oui ce soir à partir de 20h30 et bien je vous donne rendez vous puisque je serai avec carol sur sa chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner pourquoi et bien pour vivre le state of play dédié à ghost of tsushima on devrait avoir une bonne vingtaine de minutes de gameplay pour en voir un peu plus sur ce titre extrêmement attendu et séduisant moi qui adore le japon sa culture tout ça j'ai vraiment envie et hâte de voir de quoi il en retourne d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez être au fait de tout je vous ai fait ah ben non c'est pas là c'est là bas une petite vidéo récapitulative avec tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire le gameplay et autres en attendant et bien d'en savoir et d'en voir plus dès ce soir et donc ce sera sur la chaîne de carole et dans la foulée je vous ferai bien évidemment un débrief vous commencez à en avoir l'habitude allez autre plat que je peux vous servir les images de mafia définitive edition alors ça a été officiellement annoncé hier après un petit peu teasing que je vous avais relayé d'ailleurs ici un dans le dans le bistrot on sait qu'il y aura donc mafia trilogie qui va débarquer et touquet nous a donné rendez vous la semaine prochaine le 19 mai pour nous en montrer un peu plus sauf que c'était sans compter que sur le microsoft store il y a eu une fuite et cette fuite elle nous montre ça oui définitive edition screenshot waouh ah bah tu m'étonnes non mais regardez les images alors là on parle pas d'une remasterisation mais clairement d'un remake c'est absolument somptueux franchement regarder le degré de détails on a l'impression vraiment d'être dans la ville et en plus moi je trouve que c'est une période éminemment séduisante vraiment avec ses grosses voitures lustrées avec ses éclairages avec les gens avec leur chapeau les borsalino avec leur fusil la pègre etc enfin vraiment c'est ça a l'air d'être ultra impressionnant il y aurait plusieurs dates de sortie en fonction des jeux donc une visiblement prévue pour le 28 août et un pack ensuite qui regrouperait tout bref attendons les informations officielles mais en tout cas vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais ces premières images sont super impressionnante hier pendant le live je disais oui j'attends de voir oh ok 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 là je commence à voir et chapeau c'est le cas de le dire allez on enchaîne et on passe maintenant à la next gen hier vous l'avez vu forcément ou si c'est pas le cas vous avez la vidéo juste ici et bien unreal engine 5 a vraiment calmé avec une présentation de son moteur qui tournera et je vous l'avais précisé d'emblée sur toutes les plateformes c'est pas une exclusivité ps5 évidemment que non cela dit la démo temps réel manette en main que l'on a pu voir elle tournait pour l'instant exclusivement sur ps5 à suivre cela dit histoire de préciser un petit peu les choses de mettre les points sur les i et il a bien raison phil spencer le boss de xbox a quand même fait un petit commentaire sur son twitter pour féliciter et pique et les accueillir mais au delà de ça pourquoi il dit ça et bien tout simplement parce que parce que voilà elle bled 2 qui avait été présenté en décembre dernier avec des images absolument stupéfiantes et qui dès très rapidement j'avais pu vous dire oui 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 c'est vraiment ce à quoi va ressembler le jeu plein de gens disaient oh non c'est pas possible à sissi tout simplement parce qu'il tournera sur unreal engine 5 phil spencer l'a bien précisé donc pour ceux qui en douterait oui oui ce sera toutes les consoles de cette génération mais aussi des pc et autres donc ah bah franchement j'ai hâte j'ai hâte d'être en juillet parce que je me dis quand même qu'ils vont probablement nous en montrer un petit peu plus et de voir du gameplay et de voir à quoi ça ressemble mais franchement entre ce qu'on a vu hier qui tournait sur ps5 et ce elle bled 2 les premières images que je le rappelle sont in engine on commence à entre apercevoir et c'est quand même super bluffant ce à quoi la prochaine génération de jeux vidéo et bien va ressembler sur console du moins et j'y reviendrai dans quelques instants attention il y aura des choses un petit peu précise et subtile images quand même complètement dingue en passant vous savez que xbox series x et ps5 sont développés avec amd qui leur propose et leur prépare et leur fait leur vent surtout et bien cpu et gpu lisa sous qui est la bosse d'amd et ben elle en a profité elle aussi pour féliciter l'arrivée de cette première démo bah oui ça permet de montrer un petit peu ce que les bécanes ont dans le ventre et donc elle a dit waouh ultra contenu nouveau contenu super impressionnant qui tourne sur ps5 j'adore voir la radeon rdna 2 en action c'est une grande démo une belle démo d'epic games à bas enfin à moins qu'elle s'y connaisse pas la bosse d'amd oui elle confirme bien une fois de plus j'ai envie de dire pour ceux qui en doutaient que la ps5 tourne bien en rdna 2 c'est la bosse d'amd c'est écrit noir sur blanc et maintenant nous allons enchaîner avec team sweeney alors team sweeney il pèse dans le game mais alors genre pas qu'un peu puisque c'est le boss d'epic epic c'est fortnite sacré succès c'est donc unreal engine entre autres c'est l'epic game store bref bon il s'y connaît un petit peu et hier je vous disais vous savez évidemment que l'unreal engine 5 tournera multiplateforme et n'est pas une exclusivité ps5 en revanche ce qui est sûr c'est que l'annoncé en collaboration avec sony avec la ps5 ça a plus de sens que juste au banon bon on avait on y avait sony qui passait par là non non c'est à dire qu'il ya une collaboration qui est plus intime et depuis des années et bien team sweeney l'a totalement confirmé et va beaucoup plus loin en étant extrêmement laudatif donc très positif avec la ps5 regardez alors attention accrochez vous parce que il envoie quand même du lourd il cite beaucoup de choses et souligne à quel point la ps5 en fait va bousculer la technologie et il va même beaucoup plus loin il dit que la ps5 sur certains aspects est meilleur que les pc haut de gamme actuel alors je sais ça va ça va en défriser certains mais je vais vous traduire et peut-être que vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi et c'est quelque chose que beaucoup de développeurs disent depuis maintenant de nombreux mois je le cite et je le traduis nous travaillons en étroite collaboration avec sony depuis longtemps sur le ssd l'architecture de stockage de la ps5 est bien en avance sur tout ce que vous pouvez acheter sur n'importe quel pc pour n'importe quel montant d'argent en ce moment cela va aider à stimuler le marché des futurs pc le ssd de la ps5 est de classe mondiale c'est non seulement le meilleur sur console mais aussi meilleur que n'importe quelle autre plateforme meilleur que sur les pc haut de gamme actuel cela va permettre les types d'immersion dont nous avons seulement rêvé dans le passé les mondes des écrans de chargement est terminé ça c'est une phrase importante quand même le monde des écrans de chargement est terminé les jours des affinages de textures et de l'apparition d'éléments pop ans pendant que le joueur avance sont terminés il en résulte la capacité de bâtir des jeux entièrement immersifs du début à la fin sur des centaines d'heures de gameplay et attention dernière phrase et ça pareil très importante une fois de plus je cite tim sweeney la ps5 dispose d'une énorme quantité de puissance gpu mais aussi d'une bande passante passante multi ordres pour le ssd ce sera absolument essentiel c'est une chose de pouvoir faire le rendu de tout ce qui peut tenir dans la mémoire mais c'est un exploit beaucoup plus impressionnant de faire le rendu d'un monde de plusieurs dizaines de giga octets presque instantanément et là vous commencez à comprendre quelque chose que je vous dis depuis maintenant un bon bout de temps et c'est pas moi qui invente c'est juste parce que je discute avec beaucoup de développeurs qui actuellement travaillent sur les consoles next gen sur la ps5 et la xbox series x les ssd en série et le ssd en particulier de la ps5 oui c'est ce qu'on appelle un game changer c'est à dire que oui pour les développeurs ça libère leur capacité technique et créative pourquoi et bien parce que sony a véritablement réfléchi depuis le début à supprimer les goulots d'étranglement les les aspects qui faisait que ok tu as plein de puissance et tout mais à un moment vous savez ça fait ça c'est un entonnoir et ah bah ici ça coince tu as énormément de choses calculées mais là ça passe plus et ben là maintenant ça passe et parfois en fait il vaut mieux au lieu d'avoir une base énorme en avoir peut-être une un tout petit peu plus petite mais qui passe directement qu'une base très grande qui se réduit à la fin je pense qu'avec cette forme là vous comprenez peut-être un petit peu l'idée et à toutes celles et tous ceux et il n'y a pas de problème je comprends l'idée mais mais malheureusement elle est erronée qui clame mais oui mais sur pc on a des ssd depuis bien longtemps oui mais deux choses première chose ce ne sont pas des ssd équipés en série sur tous les pc et donc dans le monde du jeu vidéo vous le savez l'optimisation est essentielle c'est la clé et les développeurs bas n'optimise pas vous avez un ssd c'est super ça va accélérer vos lancements de logiciels de word des jeux vidéo aussi les temps de chargement il n'y a pas de problème mais ça ne supprime pas les temps de chargement ce n'est pas optimisé les développeurs ne travaillent pas pour vous spécifiquement il travaille pour toutes les configs là où sur console quand c'est deux séries sur xbox series x et ps5 ils vont pouvoir caler leur jeu strictement les mêmes pour tous les joueurs puisque tout le monde a cette capacité là et là ça va changer les choses et deuxième point vous n'avez pas et team swinney le précise et vous n'aurez pas avant un bon bout de temps et bien un ssd de la qualité de la puissance enfin de la vitesse et de la bande passante multi ordres c'est ça le plus important multi ordres de la ps5 et là dessus on verra est ce que l'avantagé sera un peu moyen ou gigantesque mais il y aura un avantage pendant un bon bout de temps et ça risque de changer un petit peu la face du jeu vidéo évidemment et je suis pas du tout en train de dire les péchés pas du tout il ya des choses extraordinaires et actuellement les pc sur les jeux éditeurs tiers fond des couesses un fond un rendu en fps et en résolution définition meilleur que sur les consoles actuelles mais il ya des éléments spécifiques que les pc de même de demain vu que ce sera pas en série n'auront pas ils auront des avantages et ils auront des inconvénients et en tout cas sur les exclusivités consoles bah il ya des choses dont les consoliers les développeurs pourront tirer parti et qu'on ne retrouvera pas sur pc et par exemple vraiment quand quand on voit ce genre d'image quand on voit ce genre d'image et surtout cette séquence cette séquence elle est seulement fait pour vous montrer à quoi les ssd sur console next gen vont permettre c'est à dire des open world sans aucun temps de chargement avec des définitions de textures une richesse un nombre de d'éléments de milliards d'assets de milliards de triangles dans une scène sans aucun ralentissement sont rien du tout etc donc c'est quand même vraiment la next gen qui risque de nous impressionner je vous le dis depuis des mois maintenant puisque tous les développeurs à qui je parle sont ultra emballés que soit sur ps5 ou xbox series x ça approche et ça fait du bien voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui mais non il ya un petit plat bonus petit plat bonus puisqu'on parlait rapidement et très vite de l'unnerie l'engine 5 et bien sachez que parmi les premiers jeux à l'utiliser il y aura fortnite et oui et qu'on aime ou qu'on n'aime pas fortnite bon aujourd'hui c'est un jeu extraordinairement populaire il ya plus de 300 millions de joueurs donc c'est que c'est quand même phénoménal et donc voilà ce qu'a répondu épique nous sortirons fortnite construit initialement avec un real engine 4 sur les consoles next gen au lancement et conformément à notre engagement à prouver les fonctionnalités de pointe de l'industrie grâce à la production interne nous le migrerons sur un real engine 5 à la mi 2021 alors moi ce qui m'intéresse dans ces propos là c'est est ce que du coup qu'est ce que ça va changer pour fortnite est ce que même le style visuel va peut-être connaître un bouleversement voire même une révolution bah c'est très difficile de le dire c'est épique qui à à la clé mais ce sera très intéressant de voir à quel point ce jeu ultra populaire va encore une fois se réinventer et je rappelle aussi un au passage que l'unreal engine 5 ça va être impressionnant mais c'est pas pour tout de suite tout de suite puisque ça va commencer à arriver pour les développeurs en 2021 début 2021 et donc faudra attendre fin 2021 mais surtout 2022 avoir de avant de voir vraiment les gros premiers jeux qui l'utiliseront mais c'est comme ça sur chaque changement de génération de machines on est bien d'accord voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir ce matin au bistrot du jeu vidéo j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus ça aide concrètement la chaîne vous n'êtes pas abonné pas encore et bien faites vous plaisir rejoignez nous et puis dans la journée il y aura d'autres vidéos donc vous n'avez pas envie de les manquer on se donne rendez vous très très vite vive notre passion du jeu vidéo prenez soin de vous ciao les amis